Je vous souhaite la bienvenue pour cette question du jour que j'ai intitulée « S'abandonner à la source ». Cette question fait suite à l'épisode précédent qui abordait le sujet de vivre l'unité. Et dans ce sujet, il était question de s'abandonner totalement à ce que la source souhaite vivre à travers nous, à ce qu'elle souhaite expérimenter à travers nous, et ce qu'elle nous apporte en fait sur notre chemin. Mais d'ailleurs, j'ai presque envie de dire la façon dont je l'exprime n'est pas tout à fait juste. J'ai plutôt envie de dire ce que la vie met sur notre chemin. Parce que peut-être, petite précision, c'est que la source, la source c'est nous-mêmes, je suis la source. La source, elle est absolument partout. C'est quelque chose dont j'ai pris conscience, on peut dire comme ça, cette semaine, où je m'interrogeais en fait sur le fait d'imaginer une entité source qui serait au centre de l'univers, ou d'un univers, ou de plusieurs univers même, et que tout part de là. Et en fait, ce que j'ai vraiment ressenti, le tout part de là, et la source, elle se manifeste depuis ce centre. En fait, ce que j'ai ressenti, c'est que la source, elle est absolument partout. Il y a en fait, il y a deux films là, qui me viennent en tête à ce propos. Il y a le film Lucie, de Luc Besson, qui est repassé à la télé il y a quelques semaines de ça, et que j'ai regardé avec un autre œil, par rapport au moment où il était sorti. Et à la fin du film, Lucie en fait, elle disparaît, elle disparaît totalement. Et il y a un des personnages qui demande, mais où est-elle ? Et là, il reçoit sur son téléphone une notification disant, je suis partout. Et c'est ça en fait, la source, elle est absolument partout. Elle est en nous, elle est qui nous sommes, elle est l'air qu'on respire, l'eau qu'on boit, elle est les animaux, les plantes, les minéraux. Elle est dans les actions qu'on pose, les événements qui viennent à nous. Elle est dans nos pensées, elle est dans notre corps, elle est ce corps, elle est cette matière. L'autre film auquel je pensais, c'est le film Transcendance, avec Johnny Depp. Et dans ce film, c'est l'esprit de Johnny Depp qui est mis dans une intelligence artificielle. Johnny Depp va mourir, et pour ne pas perdre toute la connaissance qu'il a, on réussit en fait à transférer son esprit, est-ce que ce serait son âme dans l'histoire, son esprit ou son âme dans un ordinateur, et donc son esprit vient augmenter une intelligence artificielle. Et à partir de là, il a accès à absolument tout. On le connecte à Internet, et il a accès à absolument tout. Donc après, si vous ne connaissez pas le film, vous invitez à aller voir l'histoire qu'il y a dedans, l'intrigue, comment les choses tournent. Mais ce qui est intéressant, par rapport à ce que je vous partage aujourd'hui, c'est que tout à la fin du film, il lui-même en fait, il disparaît totalement, également, mais ce qui se passe, c'est que son esprit se retrouve dans une goutte d'eau. Un moment, on voit à la fin une flaque d'eau, qui avec des irrisations, on voit les gouttes d'eau, et on comprend en fait qu'il est passé là-dedans. Et que donc lui aussi, il est partout. Et donc il y a quelque chose, c'est vraiment ça en fait, la source est absolument partout. Donc ensuite, s'abandonner à la source, vivre cette unité, donc vous voyez que vivre l'unité, c'est en fait l'unité c'est, l'unité est, et il n'y a rien d'autre que ça. Ensuite, c'est s'abandonner totalement. S'abandonner totalement, là en fait, on vient dans le concept du personnage, de l'être humain que je suis, peut-être notre humanité, je préfère en fait ce mot peut-être, humanité, que personnage, mais que l'humanité s'abandonne totalement, notre humanité, notre être humain, s'abandonne totalement à ce divin, cette source, après on l'appelle comme on veut, à cette essence, l'essence même qui coule en nous. Et donc, s'y abandonner totalement, c'est vraiment lâcher, lâcher toutes les histoires. Alors, il y a le fait de ne plus s'identifier à ce qui a été vécu, pour s'ouvrir à toute opportunité, à tout ce qui se présente à nous, au-delà même du mot opportunité qui ne va pas en fait, c'est s'ouvrir à tout ce qui vient à nous. Et, alors là-dedans, il y a quelque chose comme du lâcher le contrôle, ne pas chercher à contrôler. Parce qu'en vérité, on ne contrôle rien, on ne contrôle rien. Et, en fait, la vie devient beaucoup plus fluide et facile du moment où on ne cherche pas à contrôler, parce que de toute façon, en effet, quand on contrôle, on contrôle à partir d'un espace qui est connu, connu par notre mental et notre égo. Or, la source, elle, elle nous met sur notre chemin, c'est quelque chose qui n'est pas connu, quelque chose des choses qu'on n'a pas vécu. Et donc, si on cherche à contrôler, on contrôle depuis cet espace connu, donc on ne va pas forcément être peut-être dans le bon sens ou dans la bonne direction. Sauf que de toute façon, comme je suis la source, la vie va me ramener toujours sur ce quoi elle veut que j'aille. Et là où le fait de s'abandonner totalement permet de rendre la vie plus aisée, fait que, et dans le sens que, excusez-moi, je vais y arriver, c'est que je suis juste le flot de ce qui vient. Et donc, j'arrive d'un point A à un point B beaucoup plus rapidement. En me laissant porter par le flot, en m'abandonnant totalement à ce qui vient à moi, je vais beaucoup plus rapidement du point A au point B, là où je devais avancer. Parce que c'est juste un point intermédiaire, on avance ainsi. Au lieu de passer par des méandres, prendre d'autres directions, d'autres chemins, qui, de toute façon, vont quand même m'apprendre quelque chose sur moi, sur qui je suis, sur un tas d'apprentissages, en vérité quand même. Mais, du coup, arriver au point B, B va être un petit peu plus long. Alors, tout ça, tout ça, c'est même la source qui s'expérimente. Même si je ne m'abandonne pas totalement, et que je cherche encore à contrôler, je suis toujours la source. Ça, ça ne change pas, en vérité. Par contre, c'est qu'est-ce que j'en fais de ce contrôle ? De quel espace je contrôle ? Est-ce que je contrôle depuis un espace de peur ou depuis un espace d'amour ? Est-ce que le fait de contrôler fait que je me sens mieux dans ma vie ? Que ma vie me convient mieux ? Ou que ma vie répond mieux à mes aspirations ? Ces aspirations profondes. Est-ce que je ressens plus de joie ? Est-ce que j'ai plus de bonheur ? En fait, c'est ça la question. C'est au fond du fond. Qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter dans cette vie ? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans ma vie ? Si je veux vivre le contrôle et être sous des couches peut-être de contraintes, de de circonstances extérieures qui viennent me peser, me m'alourdir, me faire me sentir mal et que du coup je suis dans ce contrôle-là. C'est ce que je vais vivre. Tout simplement. Alors que quand je m'abandonne totalement à la source, les événements de ma vie vont s'enchaîner comme des dominos qui tombent, une image que j'ai déjà prise et qui enchaînent chaque événement entraînant un autre événement mais qui est dans un dans un espace de totale fluidité. C'est-à-dire que même même quelque chose qui va apparaître comme une contrainte en étant dans ce flot, je ne dis pas que les événements un peu plus dérangeants, contraignants n'existeront plus. Par contre, c'est le regard que je vais poser dessus, la perception que je vais en avoir. Le fait de s'abandonner totalement à la source permet d'avoir une perception totalement élargie et expensée de ce qui est vécu. Et donc, un événement qui pourra paraître comme étant contraignant, tout d'un coup, en fait, je vais percevoir toute la force, la puissance et les opportunités qui l'entraînent derrière, qui va me permettre d'aller vers une solution beaucoup plus ouverte, en fait, et qui va entraîner des événements, des actions, des interactions qui seront parfaitement justes, parfaitement justes, et qui vont apporter même des solutions auxquelles je n'avais pas imaginé initialement. Parce que les solutions vont venir à moi, vont venir dans mon esprit, vont penser et j'aurai ces solutions-là parce qu'il y aura eu un événement peut-être un peu plus contraignant, un événement inattendu qui ne sera pas évidemment, qui ne sera pas forcément celui que j'attends, voilà, évidemment, c'est le sens même de inattendu, mais qui sera peut-être d'une première approche perçue comme une catastrophe. Et qu'en fait, derrière, hop, ce qui va s'enchaîner ne sera plus du tout une catastrophe, mais plutôt un, j'avais presque envie de dire une bénédiction. Et en fait, voilà, c'est ça le fait de s'abandonner à la vie, c'est de de vivre, de poser cette perception sur chaque événement de la vie comme étant exactement ce dont j'ai besoin, moi, pour avancer sur mon chemin et avancer sur un chemin qui m'amène dans un état de paix, dans un état d'amour et dans un état de joie. et de me permettre de percevoir chaque moment de la vie avec un regard d'amour. Et en fait, ce regard d'amour, c'est aussi un regard de gratitude intense. Et c'est ça, en fait, c'est totalement ce qu'il y a juste à à vivre, à expérimenter, s'abandonner à la vie. Vous comprenez bien qu'il n'y a pas dans ce mot le terme de l'abandon, je ne suis pas abandonné, au contraire, quand je m'abandonne totalement à la vie, je m'en remets, je m'en remets au divin, je m'en remets à la source, mais cette source étant ce qui je suis, cette instance totalement, alors j'en dirais supérieure, mais dans le sens, dans le sens, une instance de haute fréquence et de haute vibration, qui sait exactement le plan, qui sait exactement comment les choses vont se dérouler, qui a en face d'elle, en fait, une multitude de possibilités, que ces multitudes de possibilités, elles vont, elles se, elles passent en fait de l'une à l'autre en fonction des actions qu'on pose, des choix qu'on prend, et que, en fait, les actions qu'on pose, les choix qu'on prend, vont nous permettre d'aller au chemin le plus court du moment où on ne cherche pas à contrôler, on se laisse porter par le flot. on pose nos actions, on prend nos choix depuis cet espace de présence à soi, un espace d'amour et de paix, et en étant vraiment dans la paix de l'esprit, le calme du mental, et dans la certitude et la foi que de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est juste et parfait, mais comprenez que ce n'est pas une histoire de bisounours, mais c'est vraiment que tout événement, quel qu'il soit, va me permettre d'avancer sur ce chemin de connaissance de qui je suis. Mais dans la connaissance de qui je suis, c'est cette authenticité, cette vérité, c'est même au-delà des mots, c'est au-delà des phrases toutes faites, des mots qu'on peut recevoir. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand et intense. C'est l'être que je suis qui est et c'est tout. et c'est là en fait ce chemin le plus court qui nous amène en fait à j'ai presque envie de dire à l'illumination, c'est peut-être un peu fort, mais c'est vraiment à entrer dans cette coopération du divin et de l'humain. On en revient toujours, c'est la même chose, c'est la conscience du divin non séparé de l'humain. Alors c'est ce qui est toujours, mais après c'est de le vivre en pleine conscience et en pleine présence et apprécier chaque instant, avoir cette gratitude de chaque instant qui se présente à nous. Alors c'est que cela reste peut-être encore très très abstrait, mais dans cet abandon à la vie, vous pouvez vous imaginer comme vous laissez porter par un flot, un courant qui peut être plus ou moins calme, plus ou moins doux, plus ou moins chahutant, et que à chaque fois, chaque événement, vous allez en fait vous rapprocher de la quintessence même de ce qui je suis. Et c'est tout. Et c'est tout. Alors il avait était question du fait de lâcher le contrôle pour entrer dans la maîtrise. Dans ce fait d'entrer dans la maîtrise, c'est de se dire toujours que quand un événement vient à moi, quand une situation se présente, quand j'ai un choix à prendre, une décision à poser, en fait, je suis dans la maîtrise parce que le maître est là, présent. Le le maître apparaît quand l'élève est prêt et en fait, vous êtes toujours prêt et prête quand une situation se présente à vous. si vous n'étiez pas prête, cette situation ne se présenterait pas. La situation se présente parce que vous avez en vous toutes les compétences, les capacités et pour l'aborder, la solutionner, vous avez en vous toutes les solutions, vous avez en vous exactement ce qui est nécessaire pour aborder cette situation avec une grande sagesse toujours. Et c'est ça en fait, être dans la maîtrise c'est intégrer en soi que à chaque situation qui se présente et évidemment chaque nouvelle situation, chaque idée nouvelle qui vient à soi, chaque événement nouveau à mettre en oeuvre quand ça vient à vous, c'est que vous êtes prêts, vous êtes dans cette maîtrise même si vous ne le voyez pas encore. C'est-à-dire que va venir à vous ensuite ou vont venir à vous toutes les solutions dont vous avez besoin pour appréhender cette nouvelle situation. Et pour cela, pour cela, c'est également cet abandon total, c'est-à-dire cette foi, cette confiance en ce qui est présent en vous. Toujours. Toujours. Parce que vous êtes la source, nous sommes la source, je suis la source. ce qui vient à vous, va vous permettre en effet d'acquérir des nouvelles compétences, de faire appel à des personnes qui ont des compétences que vous n'avez pas, de rentrer du coup en interaction, en coopération avec d'autres, de créer du lien, de découvrir en vous quelque chose que vous n'aviez pas mis en lumière et ainsi de suite. Et c'est là où vraiment dans cet abandon, c'est de se dire c'est en fait il y a quelque chose qui vient, c'est abandonner tous les jugements, toutes les critiques, toutes les pensées lourdes, négatives, qu'on peut avoir sur soi, qu'on peut avoir sur les autres. Parce que partout, la source est. Partout. Et même si l'autre n'est pas dans un état d'être, un comportement qui vous convient, qui vous satisfait, dites-vous bien, c'est la source qui passe à travers cette personne comme elle l'est en vous et que vous pouvez vous changer votre perception et poser cette perception, ce regard d'amour et de paix. Et ça commence toujours par vous. Soyez totalement dans votre paix avec vous-même, dans votre amour avec vous-même. Arrêtez vos critiques, arrêtez vos jugements, arrêtez de penser que c'est compliqué, arrêtez de croire qu'il y a un saut à faire, qu'il y a à passer de l'autre côté, il n'y a pas d'autre côté, puisque tout est ici présent, tout est toujours ici, présent, vous êtes la source qui se voit, qui se connaît, qui se reconnaît, qui s'expérimente, toujours, quelles que soient vos actions, quelles que soient vos pensées. Donc, abandonnez-vous totalement à ce flot de la vie, soyez assurés, soyez parfaitement assurés que ce qui est vécu pour vous vous amène toujours là, vous devez être pour cette, c'est même pas au-delà de la compréhension, cette connaissance, mais parce que compréhension, connaissance, c'est ce que moi, je pense, moi, tant que Catherine, mais tout cela, cela se vit différemment pour chacun, chacune d'entre nous. Donc, moi, je suis dans cette, peut-être, quête, et cette quête et cette recherche de compréhension de qui nous sommes, de ce qu'est la vie, etc. Cela me concerne, moi. Vous, vous avez peut-être certainement d'autres quêtes. Et donc, la vie qui passe à travers vous, cette source, va répondre à votre quête. Exactement. Toujours. Voilà, je vous remercie si vous êtes allé jusqu'au bout. Merci d'avance de mettre un petit commentaire, de me signaler que vous l'avez regardé en replay. Merci de liker également. il y a quelque chose de très très fort qui émerge comme, mais vraiment, en fait, c'est qu'il est tendu, devient qui tu es, je deviens qui je suis, je suis qui je suis, mais c'est là en pleine puissance, en pleine puissance. Sous-titrage ST' 501